... Servir la science, c'est donner de sa personne. Il est 7h30 du matin. Au menu du petit déjeuner, des oranges, des yaourts et ce drôle d'aliment. C'est pas grave, il ne faut pas s'inquiéter. On ne s'inquiète pas, ça marche. Merci. Je lui ai donné une gélule de température. Il l'avale juste après le petit déjeuner. On a le capteur, où la gélule est liée à ce capteur. Et nous, sur nos tablettes, on va voir la température interne du corps. Elle est balèze. Elle est balèze. On tient un sens ou pas ? Attention. Bon basse. Santé. Chine. Chine. C'est parti. Bonne course. À la voirior. Ça va, c'est passé. C'est passé. Ça passe bien. C'est parti pour un grand voyage. Ce mini-thermomètre va voyager dans leur système digestif pendant les 156 km de course. En cas d'expulsion malencontreuse de la pilule, pas d'inquiétude. Les scientifiques ont pensé à tout. Beau cas où, on a des réserves. C'est la deuxième. La température interne du corps, un paramètre crucial à mesurer. Car ces variations de chaleur ou de froid dans l'organisme sont souvent cause d'abandon chez les sportifs. Si on monte trop en température, à un moment, le corps, de toute façon, il va lâcher. Si on va au-dessus de 40, c'est terminé. Si on va en dessous de 35, 34, là, c'est très mauvais pour le corps. Gélules pour la température corporelle, capteurs de mouvements, capteurs pour la glycémie. Participer à cette aventure, c'est accepter de devenir un cobaye pour servir la science. Test de vigilance et de motivation. Échographie cardiaque. Analyse du sang. Test de force musculaire. Pour la première fois, des trailers seront examinés sous toutes les coutures par ces équipes de laboratoires français et internationaux. Une expérience qui vise à recueillir des données les plus précises possibles pendant toute la durée de la course et comprendre l'impact de ce sport sur la santé. Les athlètes, aujourd'hui, j'en vois qu'ils font un seul ultra par an. Pourquoi pas ? D'autres qui en font un tous les week-ends. Ça me paraît excessif. Où est ce juste milieu en termes de santé, en termes de traumatologie ? C'est vraiment faire un manuel pédagogique pour cette communauté de coureurs qui ont vraiment besoin de données pour préparer les plans d'entraînement, pour préparer aussi des protocoles qui vont permettre de récupérer plus rapidement, mais aussi pour cette communauté qui gravite autour de la communauté du trail. Je pense par exemple aux médecins généralistes, aux kinés, aux ostéos, aux fabricants de chaussures, aux nutritionnistes. Au-delà du monde sportif, ces recherches auront des champs d'application beaucoup plus vastes. Les études sur le sommeil, l'équilibre, la déshydratation devraient permettre d'en savoir plus sur les mécanismes à l'œuvre dans le corps humain, y compris pour la population générale. « Allez, on est en train de dérouler la banderole, s'il vous plaît ! » Il est 14h20, c'est le moment tant attendu. Dans 10 minutes, Cathy, Frédéric et leur fils Mathieu feront partie des premiers coureurs à participer à un trail scientifique. « Ah, c'est chouette d'être avec Benoît ! » « Ouais, c'est super ! Merci à lui encore ! » « Il doit avoir beaucoup d'émotion, je pense. » « C'est à vous aussi ! » « Ouais, mais il attendait ce moment. » « Chaque tour, chaque tour, c'est une nouvelle course. » « Ok ? » « Fais pas d'erreur. » « Fais attention à toi ! » « On va au bout à trois. » « On vit une aventure scientifique, mais on vit une aventure sportive, humaine. » « On va vous retrouver les premiers dans à peu près trois heures. » « Et puis on enchaîne nos tests, et ça, ça sera à faire pendant six fois, six tours. » « Ça veut dire quand même, chers spectateurs, que ces gens partent pour les premiers 24, 20, 24 heures de course. » « Les derniers pas loin de 48 heures. » « Moi, ce que je vous propose, chers publics, c'est de lancer un compte à rebours, tous ensemble. » « Attention, c'est parti ! » « 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti ! » « On est venus comme ils se trouvent ! » « En tout, les coureurs devront parcourir 156 kilomètres avec 6000 mètres de dénivelé positif. » « 30 minutes après le départ, déjà les premières difficultés. » « Les athlètes ménagent leur force et réduisent l'allure dans cette montée interminable. » « On est en plein dans la patate annoncée, un gros kilomètre qui monte. » « Le décor est planté. » « Les acteurs sont en piste. » « Vive l'ultra trail ! » « Doucement mais sûrement, c'est la stratégie du couple. » « Surtout pour Cathy, qui participe à sa première course depuis l'opération de sa hernie discale. » « Je gère, je préserve la partie douloureuse. » « Là, ça va, mais mon dos. » « Donc, tranquille. » Cathy et Frédéric viennent de passer le sixième kilomètre. Il leur en reste 150. Et contre toute attente, ce n'est pas Cathy qui éprouvera les premières difficultés. « C'est parti. »